salut c'est manager 50 on se retrouve sur le nouveau pro cycliste manager 2020 voilà la page d'accueil n'a pas changé les nouveautés on va voir qu'en carrière voilà le moral fait son apparition je pense que vous n'avez déjà entendu parler alors on va lire un peu ce que c'est le moral fait son apparition et joue sur la régularité des performances en course forme du jour et sur les chances de garder le coureur pour un futur contrat surveiller et gérer au mieux cet aspect important dans votre équipe les impacts sur le moral sont nombreux et pimentent le quotidien de l'équipe voilà il ya aussi le tableau de bord nous avons complètement revu l'ergonomie de la page centrale du mode carrière qu'on va voir après on va je vous dire je pense que vous avez vu sur aussi la page d'accueil quelle équipe je vais choisir le tableau de bord permet de gérer au mieux son équipe et surveiller ce qui se passe dans la saison certaines tuiles sont extensibles et permettent de voir plus d'informations en un clic et il ya l'adjoint l'adjoint la planification des courses faire son programme de course peut être long et fastidieux quand on a une grande équipe est désormais possible de s'appuyer sur un adjoint qui s'occupe de compléter les effectifs pour les courses du mois à venir libre à vous de laisser piloter totalement le programme ou de seulement vous ou de seulement vous compléter si en amont vous avez déjà rempli les programmes de certaines courses c'est sur le mode carrière la course 3d les ia comme je pense que vous avez vu aussi est beaucoup plus offensif dans les courses basé sur la tendance des dernières saisons avec des leaders qui n'hésitent pas à attaquer plus loin de l'arrivée si l'occasion se présente ça c'est très très bien cette nouveauté les écarts les écarts pris en compte lors des arrivées ont été revus pour permettre plus de cassure et favoriser la stratégie offensive dans le final des courses les arrivées en montagne ou au sommet des côtes sont particulièrement ciblées pour ces changements c'est très très bien parce qu'il ya des fois sur les anciens recyclistes managers il y avait un petit écart et au final tout le monde était en même temps et voilà c'était surtout en montagne bon au sprint voilà je sais pas si ils vont compter ça parce qu'au sprint c'est sûr qu'il y aura un écart entre le premier et le dernier du peloton le peloton est tellement étiré il peut y avoir des cassures et ça c'est très très bien aussi qu'il y ait des écarts des leaders peuvent être piégés à l'arrière du peloton et perdre 3 4 5 secondes sur une étape de plat et ça ça va donner un peu plus d'animation dans la course et la forme du jour la forme du jour moins prédictif qu'auparavant pour plus de surprises voilà ça c'est très très bien sinon de nombreuses pages du mode carrière ont été revues pour améliorer l'expérience du jeu et mise à jour des parcours de la saison 2020 avec des étapes encore plus détaillées grâce à l'ajout de nouveaux objets voilà c'est les nouveautés maintenant on va partir sur la carrière il n'y a pas de changement ici la carrière avec j'ai pris le pack des vrais noms psm pcm france vous l'avez voilà dans le steam workshop vous pouvez aller chercher ce que vous voulez aller la création des équipes et on va aller chercher une équipe pas une équipe de siatour mais vous voyez là il y avait toutes les équipes le siatour avec les vrais noms à la philippe qui est la décennie qui est là la groupaba lise israël start start up nouvelles équipes la nt pro cycliste voilà les nouvelles équipes mais moi je vais plutôt aller dans le continental pro avec l'équipe arkea qui est une très bonne équipe les bretons de arkea ont fait vraiment un recrutement exceptionnel avec l'arrivée de nero quintana d'euro de diego rosa aussi et je crois que daniel mclay n'y était pas non plus voilà on va créer cette équipe et on va vous présente et je vais vous présenter un peu là l'équipe et dans ce premier épisode voilà avec les objectifs de la saison et voilà les objectifs et les les coureurs voilà on peut voir voilà on le la nouvelle interface avec la nouveauté la morale bon pour l'instant il n'y a pas de morale les informations les meilleurs l'infirmerie voilà bon voilà la présentation de l'équipe la team eneos et pour l'instant infirmerie il n'y a personne les résultats il n'y a personne il n'y a rien non plus et la planification qu'on je ferai en off pour pour un peu vous éviter ce qui est un peu chiant je vous je résumerai dans le prochain épisode voilà alors les on aura quand même un héros à nero quintana la nero quintana 29 ans on ne le présente plus à la movistar voilà il n'était plus vraiment un grand leader là c'est vraiment le leader de l'équipe arc et a eu 82 en montagne en vallon 77 là oui on ne voit plus les la saison on ne voit plus vraiment avant il y avait les courses qu'ils voulaient faire la assise si j'avais pas vu les courses favoris toi là sur un tour d'italie à paris nice et un critérium du dauphiné nero sur un tour d'italie on verra un peu avec les autres coureurs mais je sais pas sûr qu'on qu'on le fasse courir sur un tour d'italie son frère d'ailleurs quintana qui est pas qui sera là pour l'aider en montagne mais voilà il a il a fait venir son frère est venu avec lui lui c'est plus la flèche ballon avec les vallons il n'est pas mauvais en vallon il a 27 ans deux ans de moins que nero on a alain riou un un français de 22 ans qui lui voilà il ya 22 ans il faut qu'il apprenne un petit peu il n'a pas de caractéristiques de caractéristiques exceptionnelles il a toujours été chez l'équipe arc et à diego rossa l'arrivée de diego rossa qui vient de l'équipe ineos qui a été longtemps chez sky a trois ans chez la sky ineos il avait débuté chez astana et voilà c'est un bon grimpeur qui devrait être sur le tour d'italie étant italien lui ses courses favorites c'est le tour de france la bretagne et l'étoile de baissej il veut vraiment faire des grandes courses en france mais pour moi c'est quelqu'un qui sera peut-être l'un des leaders sur le tour d'italie sur les grands tours ce sera lui il sera l'un des leaders clément russo le français de 24 ans qui est un pas mauvais sprinteurs à 24 ans voilà peut-être pour aller chercher quelques victoires pour aider nasser sur les sprints le le pilote on a connor 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 suites et qui nous vient donc qui a toujours été ici le britannique qui est aussi un pas mauvais sprinteurs à voir ce qu'il va faire 24 ans comme russo on verra un peu ce qu'il va faire c'est les courses d'un jour sur un grand tour voilà tour de france on a nasser florian vachon le l'expérimenté florian le le je crois que c'est hollandais ou non ouais à 22 ans brann wintons est vraiment l'un des hommes des hommes qui des petits prodiges qu'on pourrait avoir dans cette équipe puisque c'est un pas mauvais sprinteurs peut-être l'un des grands sprinteurs hollandais je crois que c'est voilà c'est un hollandais winner anacuna grimpeur qui sera pour aider nos leaders qui seront bien sûr warren et quintana sur les grands tours winner anacuna qui sera un coéquipier de luxe warren barguil l'un des leaders aussi qui sera sur le tour de france et et puisque quintana sera sur le tour d'italie warren voilà qui tentera de faire aussi la saison de vallon la saison de l'ies bastonniège d'abstall gullreis pour réussir des belles choses warren à 28 ans il va falloir qu'il commence à gagner quand même en maturité en expérience on a franck bon amour qui nous vient je crois que de la bouygues non il a toujours été ah oui je pensais qu'il avait été chez bouygues télécom chez europe car mais non alors à 24 ans et c'est quelqu'un qui pourra aider warren sur les classiques ardennaise son objectif ses objectifs de la saison c'est tiré à no l'astraden bianchi et le championnat du monde championnat du monde ça sera pour être sélectionné ça va peut-être être dur Thomas bouddha le sprinte de nos sprinteurs avec euh euh nasser bouani maxime bouai 23 ans 33 ans l'expérience il sera aussi sur les vallons dans les ardennaises pour aider warren nasser bouani le sprinteur à 29 ans notre sprinteur roi qui sera sur le tour de France euh le belge benjamin de claire euh aussi vallon c'est une équipe plutôt de vallon mais qui est est un pas mauvais sprinteur qui nous vient de arkea voilà benjamin de claire le belge Anthony de la place le normand Anthony de la place euh qui sur les vallons peut peut faire une bonne saison c'est un baroudeur à 30 ans Anthony voilà il peut aider les leaders sur le tour d'Italie peut-être pour aider euh euh notre leader sur le tour d'Italie euh Elie Elie Gessberg j'espère à 24 ans aussi sur les vallons euh c'est un baroudeur aussi avec Anthony de la place euh sur les Ardennes sera là à 19 ans Donovan Donovan Grandin euh on verra euh sa progression mais il a des bonnes notes en en comme rouleur euh il peut peut-être voilà faire des bons sprints voilà sa première année hein 19 ans c'est notre petit jeune on a aussi Thibaut Quernalek de 22 22 ans euh pas mauvais aussi rouleur un beau rouleur qui peut qui peut voilà tenter de faire des belles choses nous nous faire des belles places euh sur euh les contre la montre on a Romain Hardy euh 31 ans aussi un puncher euh baroudeur c'est un pas mauvais baroudeur sur les vallons aussi hein ils sont à peu près tous au même niveau à 73 euh Benoît Jarrier 31 ans euh baroudeur aussi hein baroudeur euh sur les pavés peut tenter de faire des belles choses sur ses pavés euh Romain Leroux euh 27 ans à 27 ans voilà ce sera un coéquipier il a pas des notes exceptionnelles en Valon 68 mais bon c'est pas exceptionnel Kevin Le Danois à 26 ans euh en Valon aussi hein euh Matisse Louvel 20 ans aussi euh jeune euh le tout jeune aussi qui on verra comment il progresse mais il a quand même des belles notes en Valon en montagne 63 à 20 ans c'est pas mal c'est un très bon descendeur euh il peut tenter dans les échappées euh de faire des belles descentes pour euh tenter de voilà c'est un ça peut être un très très bon descendeur euh lui il voudrait être sur le tour d'Italie aussi on a Daniel McLean qui sera le sprinter avec Nasser voilà qui sur le tour de France je pense pas qu'il sera sur le tour de France ce sera plutôt un Nasser sur ce tour de France mais euh sur un tour d'Italie ou un tour d'Espagne c'est possible pour Daniel McLean euh Christophe Knopp un belge aussi pas mauvais sprinter il est pas mauvais sur les pavés hein la Belgique qui est aussi là un polonais un on a pas beaucoup de polonais à part Katowski qui est un le meilleur polonais mais les polonais ne sont pas très très haut niveau euh en cyclisme mais qui est pas mauvais en vallon et en baroudeur euh Laurent Pichon Laurent Pichon à 33 ans son expérience mais ça peut aider et voilà on a fait le tour maintenant on va aller voir les objectifs de pour finir cette vidéo de euh non c'est pas les objectifs de l'effectif que je veux moi c'est du sponsor voilà le sponsor on va regarder euh un peu euh ce que le sponsor nous demande c'est euh pour commencer un top 5 euh sur le le tour du auvar euh qui s'appelle maintenant le tour des alpes maritines et du var c'est le tour du auvar euh un un top 5 aussi sur la straday blanqui le le gros objectif de ce début de saison c'est sur ce parrainis remporter le parrainis c'est des objectifs plutôt euh compliqués hein on va regarder les gros objectifs qu'on nous demande euh remporter le tour de france avec nero quintana et warren barguin c'est quand même euh l'objectif euh est énorme quand même euh remporter par enis top 3 sur le critérium top 5 sur le la classique de de pouet euh un top 5 sur le championnat de france euh un top 3 sur le pari tour et le tour de l'un euh meilleure euh victoire au classement général euh non au du meilleur grimpeur euh sur les 4 jours de Dunkerque ah d'accord sur les 4 jours de Dunkerque parce qu'on voyait pas trop la troupe le trouboléron top 3 le la route d'Ossétanie c'est le c'était l'ancienne route du sud à top 5 le tour de la Sarthe le circuit de la Sarthe un top 5 aussi au VAR on a vu le tour le tour du limousin le pari camembert sont pas très importants faut leur remporter voilà on ça ça n'a pas changé les négociations voilà débuteront euh le 31 juillet les équipements les équipements entiers je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce début de carrière avec Arkea Samsic et j'espère que cette première vidéo vous a plu une deuxième vidéo devrait suivre bientôt dans la semaine en espérant que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine allez ciao c'était manager 50 c'était manager 50 d'aiment c'est parti